Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, le débat. Alors, le débat de la journée, on va parler de la violence faite aux femmes. Vous allez me dire pourquoi on débat, parce que tout simplement, il y a plein de choses à dire. Pourquoi demain, 25 novembre, c'est quoi 25 novembre ? C'est pas la journée de la... Attention à ce que tu dis. La violence faite aux femmes. Ah, plutôt, parce que si tu dis que c'est la journée de la femme, on va avoir un problème. C'est peut-être pas encore, non ? Non, c'est pas encore du tout, même. C'est le 8 mars, la journée de la femme. Ah, ben déjà, t'as avancé la date. Donc déjà, on a un problème. Non, le 25 novembre, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Voilà. Ça, c'est demain. Donc aujourd'hui, j'ai souhaité consacrer ce petit débat à ce sujet. Si l'on demandait à un citoyen pris au hasard ce que signifie pour lui le 25 novembre ? Alors, c'est vrai que demain, c'est une autre journée, demain. Vous savez ce que c'est, demain ? Non. Les femmes le savent, ça. C'est quoi, demain, Ève ? Ah oui, mais toi, en France, je pense que vous n'avez pas les mêmes fêtes. Demain, c'est à la Sainte-Catherine. Oui, et à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. Pardon ? Tu disais... Tu as dit quoi ? À la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. Ça veut dire que c'est le moment où il faut planter l'arbre. Les arbres. Ah ! Merci, Ève, pour ce petit moment d'intimité. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc oui, effectivement, c'est la Sainte-Catherine. Vous savez, les Catherine, les Catherineettes. À 25 ans, on est une Catherineette. Bien sûr, Vierge. Toutes les Vierges de 25 ans. Oui, tant qu'à faire. Donc non, parce que souvent, les 25 novembre, beaucoup oublient que c'est aussi une journée spéciale contre les violences faites aux femmes, alors que beaucoup pensent plus à la Sainte-Catherine. C'est ça que je voulais dire. Autre chose, quelle est la couleur retenue pour la journée du 25 novembre ? Le bleu ? Non. Le bleu ? Pourquoi faire le bleu ? Je ne sais pas. Le rose ? Non, le rose, non. Peut-être pas. Ensuite, parce que c'est pour les femmes, donc forcément, ça doit être rose. Le rose, je crois que c'est le cancer, en plus. Donc, tu te trompes un peu. Quelle est la couleur pour symboliser un monde meilleur pour les femmes et les filles ? Je ne sais pas. Ce n'est pas le violet ? Non. Encore, c'est une couleur. Allez, je vous donne un indice. C'est une couleur rainbow. Le vert ? Ce n'est pas le vert. Orange. C'est orange. Voilà, ça y est. De toute façon, tu as vu de 100 sur 6. Donc, tu ne pouvais pas te tromper longtemps. Donc, pour marquer la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes de cette année 2017 et les 16 jours d'activisme contre la violence sexiste, on va en parler tout à l'heure, la campagne UNIT, qui veut dire tous unis pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes, lancée par le secrétaire général des Nations Unies, vous invite à oranger votre monde. Ça veut dire qu'en gros, demain, le but, c'est de s'habiller en orange. Est-ce qu'on soit homme ou qu'on soit des femmes ? Peu importe. Le but, demain, quand vous sortez à l'extérieur ou quoi que l'on soit, mettez-vous en orange. Oui. T'as des vêtements orange ? Non. J'ai participé à une association qui s'appelle donc Vie Féminine et j'ai fait le trottoir de la honte par rapport à, justement, cette journée et je ne me souvenais pas qu'il y avait cette fameuse couleur orange. Eh bien, maintenant, tu le sais. Maintenant, ouais. Alors, tu l'as appris. Moi, je t'ai appris quelque chose aujourd'hui, Ève, parce que tu t'en miras moins bête ce soir comme ça, non ? Oui. Donc, orange, un tee-shirt, c'est suffisant. Un tee-shirt orange, pas besoin de vous mettre en pantalon orange, ça va être un peu compliqué. Ça va faire un peu bizarre, après. Non, mais si vous avez un tee-shirt orange, au moins ça, avec en plus le… Voilà, c'est pour symboliser cette journée et c'est pour, justement, par respect. Et puis, ce qui serait encore plus fort, c'est que ce soit des hommes qui les portent, justement, par respect pour les femmes. Ça, ça serait encore plus fort. Oui, ça serait plus marquant, je vais dire. Parce qu'une femme, on va dire, oui, c'est normal, elle est solidaire par rapport aux autres femmes. Mais qu'un homme le fasse, se dire, tiens, c'est vrai, lui, c'était un homme et il ne veut plus que les femmes soient victimes de cette violence faite au quotidien, que ce soit aussi bien verbale que physique. Voilà. Donc, c'était mon petit message à donner par rapport à cette couleur orange. Deuxième chose, le gouvernement qui, en France, qui mène des actions maintenant contre la violence faite aux femmes, d'ailleurs, ce matin, il y a eu encore sur BFMTV des sujets sur ça, sachez que depuis 2012, le gouvernement agit avec détermination pour faire reculer les violences faites aux femmes et mieux protéger les victimes. Des progrès considérables ont été réalisés grâce au quatrième plan de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes entre 2014 et 2016. Les violences se sont mieux repérées et les victimes mieux prises en charge, c'est ce qu'on dit. Le... Vous connaissez la ligne d'écoute ? Hum... C'est en cas de chiffre. Ah, tu vois que... Tu viens d'un an, tu connais pas tout. 39-19. Donc le 39-19 qui est d'écoute et oriente toujours plus de femmes, d'ailleurs, avec 50 000 appels par an en moyenne. 327 lieux d'écoute de proximité qui sont recensés et il y a 1550 places d'hébergement qui ont été créées avec 94% de l'objectif à atteindre en 2017, donc cette année. 530 téléphones graves dangereux, ce sont les TGD, qui ont été déployés dans les territoires. Plus de 300 000 professionnels ont été formés. Les violences faites aux femmes sont désormais mieux connues et davantage dénoncées, et sachez que la torréance sociale diminue. Néanmoins, les violences demeurent massives. Sachez que chaque année, et c'est un chiffre à dévoiler, 223 000 femmes sont victimes de violences conjugales et seulement 14% portent plainte. Et il y a une nouvelle violence qui apparaît de plus en plus. Oui, laquelle ? Les couples lesbiens. Il y a beaucoup de femmes qui portent plainte contre leurs femmes pour violences physiques et morales. Tu t'y connais un petit peu. Alors, tu m'as dit que, Gilles, que tu t'y connais un tout petit choui en droit, en tout ça. Parce que tu travailles dans des domaines de droit, c'est ça ? Tu travailles dans un tribunal ? Oui, c'est ça, je travaille dans un tribunal. Moi, je voudrais te poser une question. Est-ce que tu sais pourquoi seulement 14% portent plainte ? Parce qu'elles ont honte. Ça a toujours été comme ça. Elles ont honte, elles n'osent pas. Tu connais les honteurs. Il y en a qui n'osent pas, du tout. Moi, je pense qu'il y en a qui n'osent pas et qui ont honte. Enfin, honte, peut-être que ce n'est pas le mot à dire, mais il y en a qui n'osent pas franchir le pas. Je pense que c'est la cause de ce faible... Alors, d'autres chiffres. En 2015, 122 femmes sont décédées sous les coups de leurs compagnons ou ex-compagnons. Chaque année, et là, on revient aussi sur un sujet que Eve tient à cœur, 84 000 femmes sont victimes de viol. En 2014, 1075 personnes ont été condamnées pour viol. La persistance de ces violences est intolérable, non seulement car elles bafouent les droits de la dignité des femmes, mais aussi car elles sont le premier obstacle à l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Une fameuse élité, ça a l'air que ça, c'est encore autre chose. Ce constat appelle un engagement sans relâche de la part de l'État et de toutes les actrices et acteurs qui participent à cette politique. Donc, il y a un cinquième plan qui est en cours en ce moment. Le cinquième plan de mobilisation et de lutte contre les violences qui est entre 2017 et 2019, qui permettra à toutes les femmes victimes de violences d'accéder à leurs droits, le droit d'être protégées, le droit d'être accompagnées pour sortir des violences et se reconstruire. Tu es au courant de ce plan ? Tu en as déjà entendu parler ? Non. Je suis désolée, mais il y a aussi beaucoup de choses à changer au niveau des tribunaux. Et pas mal, par exemple, d'assistants sociaux. Parce que, moi, je t'ai dit, j'avais été dans vie féminine. Et on a été, pendant, je ne sais plus, deux semaines, on était très actifs par rapport à cette journée-là. Donc, on a rencontré des personnes dans le milieu social et autres. Et je me souviens du témoignage d'une infirmière qui a essayé de porter plainte contre son conjoint parce qu'il a violenté aussi bien physiquement que moralement, parce qu'il a rabaissé plus bas que terre. Et alors, au tribunal, on dit, oui, mais madame, elle essaie de diaboliser monsieur. Alors, ce cinquième plan que je vous ai parlé a trois objectifs. Voilà, il y a trois objectifs qui vont être atteints. Donc, le premier objectif, c'est assurer l'accès aux droits et sécuriser les dispositifs qui ont fait leur preuve pour améliorer le parcours des femmes victimes de violences, donc violences conjugales, sexuelles, psychologiques, etc. Et afin de faciliter davantage la révélation des violences, le 39-19 est le dispositif des intervenants sociaux et intervenantes sociales dans les commissariats et brigades de gendarmerie qui seront consolidées. La formation des professionnels, donc les médecins, les policiers, les gendarmes et aussi les sapeurs-pompiers, c'est nouveau, les sapeurs-pompiers vont être concernés maintenant, qui constituent le... En France, alors. En France. En France, oui. Je suis en France, de toute façon. Je ne suis pas dans l'international. Je suis en France. C'est le plan de en France, de toute façon. Donc les sapeurs-pompiers, ils vont constituer le premier recours des femmes victimes de violences qui sera systématisé. Et afin de mettre les victimes à l'abri, parfois dans l'urgence, les lieux d'écoute de proximité seront renforcés, plus grande amplitude horaire, l'offre d'hébergement d'urgence qui sera amplifiée pour parvenir à 4900 places dédiées aux femmes victimes de violences, plus 2000, il y aura une augmentation de 2000 places sur la durée des 4e et 5e plans. Il y a aussi les dispositifs de protection dans l'urgence, donc l'éviction du conjoint, l'ordonnance de protection et des TGD, qui seront davantage et mieux mobilisés. Et afin de permettre la reconnaissance des violences subies et la condamnation des conjoints violents, les autorités judiciaires seront systématiquement informées des faits déclarés. Le constat de preuve sera facilité et les professionnels de la justice seront formés à cet effet. Une réflexion sera engagée sur les conditions de dépôt de plainte des victimes de viol sur les délais de prescription. Et afin d'accompagner les victimes vers une réelle autonomie, une offre de soins psychotraumatiques sera développée et l'accompagnement à l'insertion professionnelle sera adaptée. Est-ce que vous avez des choses à dire sur ce premier objectif et est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce qui est dit ? — Moi, je sais très bien que pour les hommes qui sont auteurs de violences conjugales et tout ça, il y en a quand même qui sont condamnés à suivre des soins, à suivre des stages. Il y a des stages qui existent pour les auteurs. — Pour ceux qui ont commis les crimes, tu veux dire ? — Oui, oui, il y a des stages, oui, parce que quand ils sont jugés, on leur ordonne de suivre un stage de sensibilisation, justement, à la violence. — Et quand ils sortent de prison, tout ça, ça les... Ils recommettent des crimes ou la formation sert vraiment à quelque chose derrière ? — Je sais qu'il existe... Bon, je sais pas, je n'ai jamais eu de témoignage, ça, je peux pas te répondre, mais je sais qu'il existe quand même des stages de... — Dans la prison ? — Non, hors prison, je pense. — Une fois qu'ils sont sortis. — Soit une fois qu'ils sont sortis, soit ça dépend de leur condamnation, s'ils sont condamnés avec du sursis, par exemple, ça dépend de la gravité de la violence ou quoi, parce qu'en fait, moi, après ce que j'ai pu voir, il y a eu des... Tous les coupables ne passent pas par un procès, il y a des alternatives... Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle des alternatives aux poursuites, leur dire... Voilà quoi... — C'est bien, mais pourquoi en extérieur, pourquoi on ne fait pas la même chose, mais en prison ? Ça serait bien de faire ça aussi. — Je pense que ça peut exister en prison. — Parce que c'est plutôt... C'est plus en prison qu'il faut apprendre ça. C'est pas une fois qu'ils sont sortis. — Alors soit ils sont... Soit ils ont une alternative. Ça veut dire s'ils sont condamnés, par exemple, à de la prison avec sursis, ça dépend de la gravité. — Ça serait injuste, ça. — Ouais, mais ça dépend de la gravité du cas ou quoi que ce soit. Moi, je ne peux pas dire. Parce que c'est sûr que j'ai pu voir des trucs ou alors ils suivent un stage de... Ou alors on leur prescrit des soins. Enfin, on leur donne des... Ils doivent subir des soins aussi. — Ah ben, psychologiquement, c'est sûr. Ça, c'est sûr que les personnes qui commettent des séjours de violences auvers des femmes, il y a de quoi être suivi psychologiquement. C'est marqué, d'ailleurs, dans les jugements. Ça, c'est sûr. Ils doivent subir des soins. Mais c'est vrai que moi, j'ai vu dans mon milieu professionnel, je ne peux pas trop dire. Mais il y a eu quand même... J'ai vu des cas où ils évitent le procès. S'ils avouent, en fait, ce qu'ils ont fait, ils évitent le procès. C'est ce qu'on appelle les fameuses alternatives, les plaies des coupables. — Ils trouvent pas ça juste, ça ? — Ça dépend de la... Ça dépend. Ça, c'est le... Ça, c'est le... — T'es d'accord avec ça, Ève ? Excuse-moi, je vous pose la question à Ève qui est quand même assez affectée par ce sujet. T'es d'accord de passer par cette alternative où il faut vraiment que ces personnes-là soient condamnées en prison au point final ? — Franchement, oui. Disons que déjà, les prisons sont pleines de... — Ah oui. — Sont déjà assez pleines, sont déjà full pleines. Et je pense qu'il faudrait une autre alternative, mais ce qui est proposé, ce que Gilles dit, je trouve que c'est trop léger. — Ah oui, moi aussi. — Ça, ça dépend, tu sais, ça dépend de... Ça dépend du procureur qui instruit l'affaire, en fait, qui décide si, oui ou non, il peut y avoir... — Je peux te poser une question. Est-ce qu'ils ont... Est-ce qu'ils ont un bracelet électronique ? — Ça dépend, il faut qu'ils... Ça, c'est... Ils peuvent avoir un bracelet électronique, ils peuvent le demander, ça dépend. — Parce que ça serait plus logique. — C'est le juge... Ce qu'on appelle le juge d'application des peines, je pense, qui décide pour les bracelets électroniques. Voilà. — Parce que c'est quand même, qu'on le veuille ou non, qu'on mette une violence faite aux femmes, et puis surtout les viols, quand même, pour moi... — Alors les viols, c'est criminel. C'est depuis 1980, parce qu'avant les viols, avant 1980, les violeurs étaient passibles de la correctionnelle. Mais depuis 1980, depuis cette affaire qui est eu en Belgique... — Oui, elle est pénale. Elle est plutôt relève de la cour d'assises, maintenant. — Alors c'est bien, parce que tu soulignes une question grave, parce qu'il y a des violences qui sont que des délits et des violences qui sont des crimes. — Oui, les violences, maintenant, c'est criminel. — Ça, c'est criminel, je le sais. Mais tu vois... Les violences conjugales, c'est quoi ? C'est criminel ou c'est délit ? — C'est délit. — Alors c'est un délit. Les violences conjugales, c'est un délit, oui. — Et tu trouves ça normal ? — Ça dépend du niveau ? — Ça dépend du niveau, oui. Et ça dépend du parquet du procureur qui traite l'affaire aussi. Ça, oui. Et ça dépend de la gravité. Bon, si la personne, elle décède sous les coups du conjoint, je pense que c'est soit homicide involontaire, même les homicides involontaires, ça peut être du dé... Enfin... — Parce qu'on parle dans violence, il y a violence. — Oui. — Moi, je trouve bizarre qu'il y a des... On parle de certaines catégories de violences qui n'ont pas les mêmes... qui sont pas punies d'autres violences. Une violence est une violence. On peut détruire... Les femmes sont quand même détruites à... Limite à vie sur... — Ah oui, surtout le viol, oui. — Voilà. Je trouve ça injuste qu'il y a certains délits qui sont même très bas. À un niveau très bas. Je crois qu'il y a des violences qui sont punies que de 3 ans, je crois. Moi, je trouve ça limite injuste. Quand le viol, c'est normal que ça soit commis plus de 10 ans, ça, c'est normal. Ça, et heureusement, merci. En revanche, il y a des violences sexuelles qui sont punies même pas pour 3-5 ans. Mais c'est aberrant. On appelle des agressions sexuelles aussi. Il y a les attouchements, il y a les agressions... Alors ça, c'est du délit. Alors ça, c'est... Les agressions, les attouchements, c'est du délit. Pour les surmineurs ou... — Il y a plusieurs formes de violences. Il y a les attouchements, il y a les agressions, il y a les harcèlements. Il faut pas les oublier, ceux-là aussi. — L'harcèlement, c'est du délit. — Oui. Harcèlement, encore, ça, c'est autre chose. Mais là, on parle de violence. Alors quand c'est physique, quand c'est touché, quand c'est... Alors violence... — Il y a la violence morale aussi. — Oui, voilà. Oui, voilà. — Puis il y a les causés blessures. — Oui, les causés blessures. Mais ça, c'est un délice, ça. — Il y a tout conjoint qui te dit « Mais t'es nul, tu sais rien foutre, t'es bonne à rien. » — Ça, c'est... — C'est psychologique, ça. — Oui, voilà. — Tu peux être détruite psychologiquement, oui. — Ça, oui. Ça, c'est psychologique. — C'est de la violence aussi. — Est-ce que... Est-ce que toi... Est-ce que tu considères que c'est injuste, on va dire, la manière que ces violences soient punies ? Tu trouves... Ça mérite plus que ça, pour toi ? Trois... Il y a certaines violences... Bon, alors les viols, on sait que c'est beaucoup. On sait que c'est 10 ans minimum. Est-ce que pour toi, certaines violences conjugales méritent d'être considérées comme des crimes, aujourd'hui ? — Ça dépend de la gravité. Ça dépend de l'intensité. Ça dépend si vraiment... Ah oui, ça dépend comment s'en sort la personne. — Je vais te donner un exemple. Le virus conjugal, une personne... Quelqu'un qui frappe en dévisageant sa femme, tu considères ça comment ? — S'il a vraiment dévisagé... Ça, c'est grave. S'il a dévisagé sa femme... — Oui, mais c'est un délit, c'est pas un crime. — Oui, c'est pour ça que... — C'est un délit, mais ça pourrait être un crime. — Mais non, parce que dans la loi, c'est considéré seulement comme un délit. — C'est un délit, oui. Mais c'est vraiment... Il a dévisagé sa femme, il y a des circonstances aggravantes quand même. — Mais c'est vrai ce que des causées blessures. — Ah oui, c'est... Eh bien oui. — C'est un exemple que je donne, parce que je trouve ça. — Ça dépend comment elle a dévisagé. — Enfin pour moi, il y a des violences qui me rèvent d'aller au-delà de 10 ans. Je suis désolé. Comme on a dit, ça dépend des degrés, effectivement, de la violence. Après, je trouve que... Je trouve que c'est tellement moche de s'en prendre à une femme. De toute façon, déjà, ça, c'est clair, n'était précis. On s'en prend pas à une femme quelles que soient les circonstances, quelles que soient les raisons. On n'a pas à s'en prendre à une femme, quoi qu'il en soit. Un homme qui s'imagine être supérieur aux femmes, ça, il faut oublier tout de suite. Ça, c'est... — Oui, c'est clair. — Voilà. Ça, c'est psychologique. C'est pas forcément conjugal. Il y a autre chose qu'il faut pas oublier. Autre forme de violence, qu'on en parle pas beaucoup, c'est que la femme, c'est pas la bonne niche de service non plus. — Exact. — Oui, c'est vrai. — Si je peux me permettre, c'est pas non plus... La femme... Fais... Vas-y, femme, fais le ménage, fais la vaisselle, fais ci et là... — Oui, mais c'est ce qu'on appelle dire, comme tu viens de le dire, c'est pas la bonne niche, quoi. — Oui, mais c'est un peu ça. Mais c'est psychologique, ce que je suis en train de dire. Mais voilà, il y a des choses... On est quand même en 2017 et ça existe encore. — Oui, oui. — Ça existe encore. — Oui, c'est grave, oui. — Pendant 9 ans, je devais tout faire. J'étais bonne à rien. Mon passe-temps, mes occupations, ça devait être que faire le ménage et m'occuper des enfants. J'avais le droit de parler à personne. J'avais pas le droit d'avoir des amis. Je pouvais pas parler aux voisins. J'avais aucune vie sociale. J'avais rien, hein. — C'est incroyable. T'avais le droit d'à rien, sauf faire le ménage et faire la cuisine, c'est ça ? — C'est pas possible qu'on en arrivait encore à cette époque-là. — C'est un truc de fou. Et pourtant, c'est vrai que ça existe encore aujourd'hui. — Ça arrive encore. Mais on le voit pas. C'est ça, le problème ? On le voit pas. — Sans parler des insultes, comme quoi j'étais une bonne à rien, comme quoi je savais rien foutre, que si j'étais avec lui, c'était pour sa subtile intelligence parce que moi, j'étais trop bête. Et j'en passe, hein. — Et comment t'as fait pour défendre face à ça, justement, Eva ? — Un jour, j'en ai eu marre. En fait, comme on dit, c'est la goutte qui a fait débarquer le bas. C'est quand il m'a dit « De toute façon, toi, t'as jamais fait partie de ma famille. » — D'accord. — Je vais dire que c'était la goutte qui a fait débarquer le vase. — D'accord. Bon. Et toi, en tant que femme, est-ce que t'as un message à faire passer aux hommes qui sont violents ? Qu'est-ce que tu voudrais leur faire passer comme message, Eva ? — Mais c'est pas que... C'est spécialement un message à eux que je m'adresse. C'est surtout aux mères. aux mères qui font qu'elles font de leurs petits garçons des enfants rois à qui elles autorisent tout. Et les filles, les filles, c'est vous devez être soumises, vous devez tout à votre mari et faire croire aux garçons qu'eux, ils ont tout pouvoir, qu'ils ont toute autorité sur les filles. Je dirais ça. Déjà, ça, aux femmes, non, vos garçons, éduquez-les comme vos filles. Vos filles, vous leur apprenez à faire le ménage, apprenez à faire le ménage à vos garçons. — Exact. — Éduquez vos garçons comme vos filles parce que pour que plus tard, pour eux, eh bien, faire le ménage soit naturel. De s'occuper des enfants, c'est naturel. De se dire, voilà, on est en couple, c'est 50-50 chacun. — Voilà, exact. — Toi, tu fais des tâches ménagères, eh bien, moi aussi. Tu t'occupes des enfants, eh bien, moi aussi. Parce que maintenant, il y a beaucoup d'hommes qui se disent, à cause de leur mère, je suis désolée, mais à cause de leur mère, ils se disent, mais la femme, elle est là pour éduquer les enfants, elle est là pour laver mon linge, elle est là pour nettoyer la maison, et moi, je n'ai qu'à venir du travail et mettre les pieds sous la table en attendant que mon assiette arrive. et moi, je suis contre ces femmes qui éduquent leurs enfants dans ce but-là. — Tout à fait d'accord avec toi, Ève. — Et autre chose que tu peux dire aussi, c'est que ça passe par l'éducation des parents aussi par rapport aux violences. C'est-à-dire que les parents ne doivent apprendre à leurs enfants comment justement respecter les femmes. — Hum, ouais. — Les camarades de classe, les filles, par exemple. — Ouais. — Si je peux me permettre. — C'est vrai, oui. — Si je peux me permettre. — Deuxième objectif du plan 2017-2019, alors c'est renforcer l'action publique là où les besoins sont les plus importants, que ce soit pour les enfants victimes de violences de toutes sortes. C'est vrai qu'on va en parler de ça aussi. Ou encore les enfants qui sont témoins de violences. Tous ces enfants sont quoi qu'il en soit des victimes. — Hum. — Assister aux violences commises par son père sur sa mère qui a des conséquences sur les enfants. — Ah oui, ça. — En tant que témoins, ils deviennent des victimes. — Un mari viol... — Et plus tard, acteur. Parce qu'un garçon qui voit sa mère violenter tout le temps, pour lui, ça devient un quotidien, ça devient quelque chose de banal. — Il peut le reproduire plus tard. — Ça devient un geste normal. Pour lui, plus tard, maltraiter sa conjointe, ça va être un acte normal. Ça va être... Parce que pour lui, il aura grandi comme ça. — Et après, on lui trouve... — Et là, je dis aux femmes qui sont violentées, qui sont agressées, agressées par leurs conjoints, pensez à vos enfants plus tard, ce qu'ils vont déduire déjà maintenant et ce qu'ils vont reproduire plus tard. — Alors, qu'ils soient témoins ou victimes. Parce que qu'ils soient témoins, c'est-à-dire qu'ils voient malheureusement visuellement ce qu'ils... Visuellement, les parents se battent violemment, tout ça, malheureusement, l'enfant intègre ça dans sa tête et peut le reproduire plus tard. Ça, c'est le premier point. Et en tant que victime de viol, notamment, les enfants qui sont victimes d'attouchement et de viol, effectivement, et c'est souvent, parce qu'on en a parlé d'ailleurs dans une précédente émission, Dion a été là aussi, eh bien, malheureusement, à l'âge adulte, ils reproduisent ce qu'ils ont vécu en tant qu'enfants. Et ça, il faut protéger les enfants de suite et pas à l'âge adulte. Il faut protéger les enfants de suite, une fois, dès qu'ils sont victimes de violences ou qu'ils sont témoins, il faut vraiment protéger les enfants maintenant. Et là aussi, le problème, c'est que les enfants ont du mal à avouer avoir été victime. Et ça aussi, c'est l'autre problème, c'est que les enfants ont du mal à témoigner parce qu'on n'y croit pas beaucoup aux enfants. On ne croit pas aux enfants. Les enfants, on fait passer même des enfants pour des menteurs, etc. Le problème, il est là. Donc, du coup, les enfants se sentent limite rejetés, incompris, mal écoutés parce qu'on n'y croit pas du tout. Ça, c'est l'autre problème. J'espère qu'aujourd'hui, avec les indiquants qui ont suivi et puis avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, avec tous les trucs scientifiques qu'on connaît maintenant, j'espère qu'aujourd'hui, les enfants sont mieux reconnus, mieux écoutés, mieux compris, au lieu de les faire passer pour des... Et justement, plus on les écoute et moins, j'espère, ils reproduiront à l'âge adulte ce qu'ils ont vécu. Parce que justement, c'est en ne les écoutant pas qu'ils vont justement, malheureusement, faire les erreurs plus tard. Enfin, je pense. Autre chose, c'est qu'un mari violent n'est pas un bon père. Oui, c'est vrai. Et c'est pourquoi la prise en charge des femmes victimes de violences et des enfants doit être mieux articulée. Donc avec une formation des professionnels dans 50 départements. Autre chose, la protection des mères et des enfants doit être assurée pendant la séparation. Dans ces situations, la médiation familiale pourrait fixer l'exercice de l'autorité parentale et désormais interdite. La protection sera également garantie après la séparation. L'agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire, donc l'ARIPA, assurera l'intermédiation, les espaces de rencontres qui seront consolidés et aussi des espaces de rencontres protégés ainsi que la mesure d'accompagnement protégé qui seront expérimentables. À propos de l'ARIPA, oui, l'ARIPA, il y a eu un reportage au journal de TF1 ou je ne sais pas si c'était sur France 3 ou quoi, je l'ai vu cette semaine. Oui. Ils ont eu un reportage là-dessus, ça a fonctionné très bien d'ailleurs. Voilà quoi. D'accord. Voilà, j'avais vu un reportage là-dessus au journal télévisé sur l'ARIPA et c'est là que j'ai quand même découvert que c'est vrai que c'est la caisse d'allocations familiales qui... Voilà, parce que moi comme je travaille dans un standard téléphonique là où je suis, j'ai beaucoup de personnes qui me demandent des fois des documents prouvant pour recevoir leur pension alimentaire, seulement leur pension alimentaire non payée. Parce que ça, c'est aussi une pension alimentaire non payée par l'ex-conjoint, c'est ce qu'on appelle un abandon de famille. Et c'est aussi un délit. Tu vas y arriver. Si tu vas y arriver, tu vas parler. T'as du mal, hein ? T'as pas l'habitude aussi en même temps, c'est pour ça. Tu vas y arriver. Quand tu vas arriver dans le 04, je vais t'habituer. Et tes secrétaires à te jouer en même temps. Ah oui, en plus. Alors, les jeunes femmes particulièrement exposées aux violences dans le couple et sur Internet, donc plus exposées aux violences, les jeunes femmes mobilisent pourtant peu les dispositifs existants et afin de faciliter l'identification et la révélation des violences, une meilleure visibilité des lieux d'accueil de proximité est nécessaire. Pour leur proposer une protection et un accompagnement adaptés, sans solution, alors, sans le chiffre 100, sans solution d'hébergement spécialisée dans la prise en charge des 18-25 ans sans enfants seront créées. Enfin, les missions locales seront mobilisées pour un accompagnement vers l'insertion professionnelle avec une expérimentation avec 20 missions locales. Par ailleurs, les jeunes femmes sont davantage exposées à une nouvelle forme de violence, c'est le cybersexisme. Il faut en parler. Donc, les harcèlements en ligne, le partage de photos à caractère intime. Ah ouais. Et si la loi sanctionne désormais mieux ces violences, il est nécessaire de rappeler aux victimes que le droit les protège. Il y a un guide qui a été publié à cet effet et une liste des commissariats dans lesquels les enquêteurs et les enquêtrices se sont formés à la lutte contre les violences sur Internet et qui sera diffusée. Rappelons qu'il y a aussi un site Internet pour signaler tout comportement grave sur Internet, signalement.gouv.fr. C'est ça ? Internet.signalement.gouv.fr. J'espère que je ne me trompe pas. Et que n'hésitez pas à signaler tout comportement dégradant, grave, qui se déroule sur Internet, sur ce site. D'ailleurs, Gilles, parce que tu n'étais pas avec nous dans les luttes. Tu en penses quoi de Balance ton porc ? Ça, c'est sur les harcèmements sexuels, ce genre de... Mais ça reste sur Internet. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que j'en pense ? T'as une... T'as des tons d'opinion sur ça. Moi, je n'en ai pas vraiment d'opinion. On a dit... On a été un peu partagé parce que... Dans le sens où c'est bien de dénoncer les personnes. Ben oui, c'est sûr. Le seul problème, c'est qu'on peut dénoncer n'importe quand et n'importe comment. Et n'importe quoi. C'est-à-dire que n'importe qui peut être... être dénoncé sans preuve et à tort. À tort, oui, c'est vrai. Moi, je trouve ça limite dangereux, Balance ton porc. C'est très intéressant et à la fois, je ne trouve pas ça très crédible parce qu'il n'y a pas de preuve derrière. Ouais, c'est vrai. Et nous, on a du mal avec ça. Et depuis que Balance ton porc a été créé, c'est incroyable le nombre de personnes qui sont dénoncées en ce moment sur les violences faites aux femmes. notamment sur les viols et sur les agressions. C'est incroyable tout ce nombre. Maintenant, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? On n'en sait rien. Mais c'est incroyable, notamment les nombres de personnalités qui sont aujourd'hui dénoncées. C'est incroyable. Excusez-moi, Sandy, mais chaque fois sur Internet, je vois des personnalités, telle personnalité a été harcelée sexuellement, raconte son harcèlement sexuel. Mais c'est depuis ce producteur américain qui... Enfin, c'est cette affaire, comment il s'appelle, ce producteur américain, je ne me souviens plus, qui a été accusé d'harcèlement sexuel. Tu dis américain. T'es sûr que c'est pas Gilbert Ozone en Canada, plutôt ? Non, il y avait celui qui avait produit Pulp Fiction, je crois. Ah oui, oui, oui. J'ai plus le nom. Oui, voilà. C'est de là que ça y est, toutes les personnalités féminines... Et puis il y a autre chose que je ne comprends pas, c'est que depuis Balance ton port, c'est des faits qui datent des années 90. Pourquoi aujourd'hui ? Ah oui. Et pourquoi maintenant ? Et pourquoi depuis Balance ton port ? Ils auraient dû faire ça depuis longtemps. Il faut savoir s'il y a prescription ou pas, d'ailleurs. Et je pense que... Je ne crois pas. Parce que je crois que c'est 28 ans après les faits, je crois, les prescriptions. En France, en tout cas, c'est 28 ans. Je ne sais pas comment ça marche aux Etats-Unis, mais nous, en France, je crois que c'est 28 ans à partir de la majorité, enfin, après les faits, je ne sais plus quoi, mais je crois que c'est à peu près 30 ans. Il faut que je... 27 ou 28 ans. Je ne m'en souviens plus. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que... Moi, ce que je trouve bizarre, c'est que... Pourquoi aujourd'hui ? D'un coup, il y a Balance ton port, ça y est, tout le monde est accusé de violence... Parce que c'est peut-être pour eux l'occasion de... Sur Internet ? Oui, de dévoiler leur... Anonymement ? Non, mais c'est pour eux l'occasion aussi peut-être d'ouvrir leur gueule, excuse-moi l'expression, mais voilà quoi, de parler quoi. De parler... Ah ouais, tiens, maintenant, c'est l'occasion de parler de ce qui m'est arrivé il y a quelques années. Mais on peut dénoncer n'importe qui, n'importe quoi, et en étant anonyme. C'est une... Moi, je vois que depuis ça, c'est une mode. Beaucoup de personnalités commencent à parler de leur... Du fait qu'elles ont été harcelées sexuellement, mais ça commence à... Ou alors, c'est pour alimenter, bien sûr, le sujet, je ne sais pas. Alors, autre chose, les femmes... Concernant les femmes vivant en milieu rural, dans les territoires ruraux, les dispositifs peuvent être moins nombreux et moins accessibles. Des permanences d'écoute seront créées dans le plan 2017-2019, dans les maisons de service au public et sur la base de conventions avec centre d'information des droits des femmes, donc les CIDF, les CIDF, plutôt, présents en zone rurale. Et enfin, la mobilité sera facilitée par la prise en charge des transports, avec l'expérimentation de bons taxis qui sera menée dans 25 départements. Ça, c'est dans le plan. C'est pas mal, ça. Des bons taxis. Des bons taxis, ouais. Ah, c'est pas mal. Oui, c'est pas une mauvaise idée. Et des actions concrètes renforcent également l'accès aux droits des femmes handicapées, victimes de violences, des femmes résidant dans le territoire d'outre-mer et des femmes étrangères. Troisième objectif, c'est déraciner les violences, donc la lutte contre le sexisme qui banalise la culture des violences et du viol. Qu'il s'agisse de violences sexuelles, de violences physiques ou de meurtres conjugaux, les violences faites aux femmes relèvent plutôt d'un continuum provoqué par une seule et même idéologie, le sexisme. On en parlera tout à l'heure, j'ai des chiffres à donner. C'est pourquoi le cinquième plan de mobilisation et de lutte contre toutes les violences faites aux femmes entre 2017 et 2019 s'inscrit dans la parfaite continuité du plan d'action de mobilisation contre le sexisme engagé en septembre 2016. Des campagnes seront menées pour poursuivre le travail de déconstruction des stéréotypes qui constituent le terreau des violences faites aux femmes. Au total, ce sont plus de 125 millions d'euros qui seront engagés pour financer ces mesures entre 2017 et 2019. 125 millions engagés sur ce sujet. Oh, je sais qu'il va les trouver. Ah oui, ça. Autre chose... Oui, Ève ? Non, je disais, bonne question. Oui. C'est qu'ils vont trouver l'argent. Écoute, ça fait partie en tout cas du ministère de l'égalité. Seulement, en parlant de ça, il y a Marine Schiappa qui a passé l'offensive. Il y a une campagne qui a été créée, je ne sais pas si vous l'avez vue. C'est une campagne qui s'appelle Arrêtons-les. Ça vous parle ? Non. Tu n'as rien vu, en fait. Décidément. Donc, parce que les campagnes de sensibilisation sur les violences sexistes et sexuelles ont toujours pris le parti de s'adresser à celles qui en sont les victimes. Marlène Schiappa, vous connaissez qui c'est ? J'en ai entendu parler. Marlène Schiappa qui est la secrétaire d'État au prix du Premier ministre. On ne sait pas si aujourd'hui avec les romaniments on ne sait pas avec ça aujourd'hui. On n'en sait rien du tout. Point d'interrogation là-dessus, on verra ça. Donc, qui est chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, choisit de braquer l'attention sur les auteurs, les agresseurs via une campagne de communication lancée aujourd'hui. Donc, l'objectif de cette campagne est de faire prendre conscience aux auteurs d'actes de violence sexiste ou sexuelle de la gravité de leurs actes en leur rappelant les sanctions pénales encourues. On va en parler des sanctions pénales. Elle interprète également les témoins pour que cessent les agissements sexistes et sexuels à l'égard des femmes. Il y a des animations que je vais vous dire après parce que je les ai sur moi. Alors, premièrement, ils veulent désigner les auteurs. Donc, cette campagne veut désigner les auteurs. On sait combien il est important d'encourager les victimes à parler et à porter plainte pour les agressions qu'elles ont subies. Les campagnes de communication sur les violences sexuelles ont jusqu'alors toujours pris le parti de s'adresser aux victimes pour leur dire qu'elles n'ont pas à se sentir coupables ou honteuses pour les aider à sortir du silence. La campagne digitale Arrêtons-les prend le parti de ne s'adresser qu'aux auteurs, aux agresseurs et en effet, si les femmes sont victimes d'agressions, c'est toujours parce qu'un homme en est l'auteur. On va en parler après ça parce qu'il y a un petit sujet là-dessus. C'est lui le coupable qui doit être sous les projecteurs. C'est lui qui doit être blâmé et pointé du doigt car c'est aussi en montrant les coupables, en nommant concrètement les actes commis et en affirmant que ces actes sont répréhensibles que les femmes pourront se sentir légitimes et porter plainte. Les témoins de scènes d'agression ont un rôle essentiel à jouer en intervenant pour protéger les victimes et en les accompagnant pour porter une plainte. Alors, il y a plusieurs choses à dire là-dessus sur les auteurs. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il n'y a que les hommes qui sont auteurs de victimes d'agression ? Non. Comme je l'ai dit tantôt, il y a maintenant de plus en plus de dénonciations, d'agressions dans les couples lesbiens et en plus, elles, elles se taisent encore plus que les hétéros parce que déjà, elles sont mal vues parce que c'est un couple lesbien et donc, elles n'osent pas, donc, par rapport aux hétéros, elles osent encore moins porter plainte pour violences conjugales. Autre chose qu'on peut dénoncer, les victimes de violences. Il n'y a pas que des femmes. Les hommes. Les hommes aussi sont victimes de violences. Mais ils ont honte. J'ai l'impression que... Mais on ne le voit pas. On ne le voit pas. Mais pourquoi on parle beaucoup de violences faites aux femmes et pas des violences faites aux hommes ? C'est un sujet qui revient beaucoup d'ailleurs et qui est beaucoup dénoncé par les médias d'ailleurs. Pourquoi on parle beaucoup de violences faites aux femmes ? On sait que les femmes, malheureusement, qu'on le veuille ou non, physiquement, elles n'ont pas physiquement le pouvoir de se défendre, on va dire. On est d'accord. Je pense que c'est pour ça qu'on dénonce beaucoup cette violence. Voilà. Est-ce qu'un homme, normalement, a le pouvoir de se défendre ? C'est pour ça que... Oui et non. Si on est assez costaud, oui, mais quand on n'est pas costaud au côté faible ou même côté... C'est vrai qu'il n'y a pas... Voilà. Je suis désolé. Il y a des hommes qui ont malheureusement des handicaps. On peut les violenter. On peut abuser aussi de ses faiblesses physiques pour le violenter. Il ne faut pas oublier ces problèmes-là. Il y a aussi le côté les homosexuels. Je suis désolé. Les violences faites aux hommes, dans le côté homophobie, il y a du viol, malheureusement, chez les homosexuels qu'on le veuille ou non. C'est de la violence qu'on le veuille ou non. Il y a autre chose qu'on peut dire aussi. Je ne parle pas de couple. Je ne parle pas de violences congélées. Je parle de violences en générales. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on dit tout le temps, on parle beaucoup de violences faites aux femmes et pas aux hommes. Déjà, un, il y a des femmes qui peuvent harceler des hommes. On l'a déjà dit il n'y a pas longtemps. On l'a déjà dit il n'y a pas très longtemps de ça, notamment au milieu du travail. Des femmes cadres peuvent harceler des employés hommes. On peut le dire. Deux, pour moi, à mon sens, des femmes peuvent aussi, des femmes qui ont du caractère, qui ont de la poigne, qui sont assez pointues, peuvent traiter des hommes comme des merdes. Je suis désolé. Je vais me faire peut-être des ennemis sur ce que je vais dire. Il existe pour moi aussi des violences, pas psychologiques, mais il y a aussi des agressions verbales de venant de femmes envers les hommes. Pourquoi ? Ce n'est pas parce que des femmes sont victimes de viols qu'il faut haïr tous les hommes. Et ça, je trouve ça honteux aussi dans ce sens-là. Un homme a violé une femme, ça y est, tous les hommes sont des monstres. On n'y est pour rien. Est-ce que pour autant, les hommes doivent se faire agresser, doivent se faire humilier, doivent se faire rejeter, doivent se faire tout ça ? Je parle des féministes parce que beaucoup, je sais que les féministes ont beaucoup de choses à dire sur les hommes et je trouve ça énorme. J'ai aussi vu à Bordeaux une association lesbienne qui ne veut même pas voir un homme. C'est quand même incroyable. Ils ne veulent même pas, elles veulent même, je dis ça à Bordeaux, je ne dirai pas qui parce que tu vas vite te dire qui, tu vas vite comprendre parce que c'est qui. Mais il y a des femmes qui ne veulent même pas voir les hommes. Donc ce que je ne comprends pas, c'est qu'on dit beaucoup de violences faites aux femmes et vous ne vous rendez même pas compte que des femmes aussi ont des préjugés sur les hommes mais d'une manière grave, néfaste, affreux. On ne le voit pas. Et non seulement on ne le voit pas et en plus on ne l'entend pas et c'est quand même incroyable. Et autre problème, les hommes aussi peuvent être victimes de violences et on n'en parle pas. Et ça c'est dommage ça aussi. En revanche, c'est normal qu'on parle plus des femmes parce que dans les chiffres, les femmes sont beaucoup plus victimes que les hommes en termes de violences conjugales et en violences sexistes. On est d'accord. En termes de chiffres, c'est les femmes les plus concernées. Mais là où on n'est pas d'accord, c'est qu'on mette de deux côtés les hommes et ça on n'est pas d'accord du tout là-dessus. Ça c'est vrai, oui. Ça c'est en tout cas mon avis personnel. S'il fallait que je dise quelque chose. Ève, tu es d'accord avec ce que je dis ou pas ? Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. Une violence reste une violence. Oui. Que ce soit physique ou morale. Parce que la blessure morale peut perturber psychologiquement à vie une personne autant que les coups. Tout à fait. Alors, deuxième point sur cette campagne, il faut rappeler que ce sont les agressions sexistes et sexuelles. Donc il faut mettre une main aux fesses d'une inconnue, c'est quoi pour vous ? Est-ce que c'est considéré comme une agression ? C'est une incivilité, moi je dirais plutôt. Vous savez qu'il y a eu une affaire il n'y a pas longtemps, il y a une semaine sur Nouvelle Star. Une juge qui a justement, on va dire, touché les fesses d'un candidat. Gentiment. Mais figurez-vous qu'il y a eu une plainte qui a été déposée au CSA pour ça. On a vu dans TPMP cette histoire. C'est quand même incroyable. Maintenant, ça va hyper loin maintenant. La moindre chose à l'intervision, on va peut-être en parler tout de suite si vous voulez, on peut en faire un sujet. Est-ce que pour vous, à la télévision, on doit tout interdire ? Le moindre fait et geste, il faut tout de suite porter plainte au CSA ? Non, pas vraiment. Est-ce que ça vous choque ? Une juge qui, gentiment, amicalement, tout ce que vous voulez, tapote les fesses d'un candidat ? Est-ce que pour vous, c'est une forme d'agression ? Moi personnellement. Non, moi non plus. Il y a eu l'affaire. Oui, mais moi, j'ai travaillé dans un restaurant, quand j'étais jeune, j'avais 17 ans, j'ai travaillé dans un restaurant d'amis, donc je faisais tout, je faisais la plonge, et puis j'ai commencé à devenir comique cuisine, etc. Et il avait un serveur. Tous les soirs que je travaillais là, il me plottait les fesses. Et je suis désolé, mais moi, je me sentais humilié. Non, mais ça, c'est une forme de harcèlement, ça. C'est différent, tandis que là, il n'y a rien de malsain. C'est vrai que visuellement, ce n'est pas joli, parce que ça peut inciter des personnes à le faire. C'est pour ça qu'à la télévision, il faut faire attention à ce qu'on montre à la télévision. Ça peut inciter des personnes à faire n'importe quoi au cofum. Je suis d'accord. Après, de là, la jugée en disant qu'elle a agressé le comédien. Non, quand même pas. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Je peux vous donner un deuxième exemple. C'était sur l'affaire, c'était dans l'émission de Hardisson, avec Noël Neroi, là. Il y avait Bafi qui avait touché les cuisses de Noël Neroi. Vous l'avez vu, ça, oui, c'est cette histoire. Noël Neroi, ça y est, tu avais toutes les associations qui se sont plaintes de suite. Noël Neroi s'est fait agresser, tout ça. Noël Neroi s'est défendu en disant « Désolé, c'est un ami, il peut faire ce qu'il veut, etc. » Oui, mais ce n'est pas une agression. Ce n'est pas une agression. Puis il y a une troisième affaire aussi. Ça, c'était encore en arrière. C'était Jean-Michel Maire qui avait touché les seins d'une bimbo. Je ne me rappelle plus qui c'était, d'une personne, etc. Ça a fait tout un scandale. Maintenant, dès qu'il y a ce genre de choses à la télé, ça y est, toutes les associations... Ah ben non, mais elles sont sur le... Comment dire ? C'est incroyable. Dès qu'il y a un moindre truc, tu as toutes les associations qui, ça y est... D'ailleurs, c'était la même histoire quand il y a eu l'affaire de l'homophobie par rapport à TPMP. C'est exactement la même chose. Ça y est, dès qu'il y a une petite chose, ça y est, ça fait grandiose en ce plan aussi. Tu parles du fameux canular de... Canular, qui pour moi reste un canular. Je tiens à le dire, c'est pour moi... Je n'ai pas pris ça au niveau homophobie. Moi non plus, je l'ai vu. Pour moi, c'est même pas homophobe. Je l'ai pas vu en direct, mais j'ai essayé de le regarder sur YouTube, voir un petit peu... Qu'est-ce que c'était ? Mais vraiment, je n'ai pas vu... Je n'ai pas vu d'homophobie personnellement. Non, mais il y en a qui en font tout un... Et c'est incroyable. Est-ce que vous êtes... Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui ? Maintenant, ça y est, à la télévision, on censure toute chose. Ça y est, à la télévision, on ne peut plus rien faire. Même nous, à la radio, on peut dire... On a peut-être plus le droit de dire ce qu'on veut maintenant. Est-ce que... Même sur Internet. Sur Internet, c'est différent. Parce qu'il y a pas mal de dangers sur Internet. Oui. Mais à la télévision, vous êtes d'accord que ça aille si loin maintenant ? Non, non, quand même pas. Non, c'est exagéré. Je suis désolé. La moindre chose, ça y est, d'où de suite, c'est une agression. C'est exagéré. Là, c'est simplement pour faire de l'audience. Non, c'est pas de l'audience. De l'audimat, tu veux dire. Non, c'est pas de l'audimat. Là, personnellement, c'est pour... C'est incroyable. Je veux bien comprendre. Il y a une cause à défendre. Nous, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Mais il ne faut pas non plus inverser cette... Comment vous dire ? Ce combat en obsession. Parce que là, c'est devenu obsessionnel. Ah, c'est devenu obsessionnel. C'est devenu une obsession, cette... Non, à la télévision, un truc, tu as une plante aussi à ça. Un truc, au plein... Le moindre truc, une plante aussi à ça. Mais arrêtez, quoi. Il faut arrêter. Je veux bien croire. D'accord, il faut faire attention à ce qu'on montre à la télé. Je suis totalement d'accord. Attention, il y a des enfants qui peuvent regarder des programmes et tout ça. Je suis totalement d'accord avec ça. Mais de là, dire tout de suite, c'est une agression. Il faut porter plainte. Il faut aussi... Attention aussi à la manière qu'on porte plainte. Je suis... Il y a des choses que je suis... Ça fait deux ans que ça dure, ce genre de choses. À la télévision, on a toutes les plaintes que je vois. C'est quand même incroyable. Mais plus ça va, plus ça me écoeure. Tu sais, je vais te dire un truc. Moi, j'ai l'impression qu'on vire vers un peu... Vers ce qui se passe un petit peu en Amérique. On copie ce qui se passe un peu aux Etats-Unis, quoi. C'est à peu près pareil. Les Etats-Unis, au niveau justice, ils sont quand même... Par contre, c'est bizarre. Les violences à la télévision, ça ne dérange personne. Enfin, je parle des séries américaines. C'est bizarre, ça ne dérange personne. Par contre, ce qui ne dérange pas, c'est quand il y a des... Des petites scènes érotiques pendant des films. Bizarrement, ça ne dérange personne. Les enfants peuvent voir, ça ne dérange personne, ça, par hasard. Bizarrement. Les esprits criminels, vous savez, on en a parlé quand on avait fait la violence à la télévision il y a un mois. On avait parlé de ce sujet. Ça ne dérange pas, ça. Les esprits criminels, tout ça. On voit des violences à la télévision, ça, ça ne dérange pas. On voit New York, justement, une des séries. Moi, j'adore. Moi, personnellement, j'adore. C'est New York Unité Spéciale. C'est sur les viols. C'est sur les viols. Ça ne dérange personne, ça, bizarre. Ça ne dérange pas que ça soit diffusé à la télé, ça. Personne ne condamne cette émission. On ne voit pas des gens violés dans cette série. Non, mais on entend quand même des paroles assez difficiles, des témoignages difficiles. Bizarrement, ça ne dérange personne, ça. Non. Voilà. Alors, comment ça se fait qu'on condamne des émissions de divertissement sur ça et qu'on ne condamne pas à côté des séries et tout ça qu'on voit à la télévision et beaucoup plus graves et beaucoup plus hard ? Je ne le comprends pas et je ne le comprendrai jamais. Oui, ça, c'est vrai que ça. Bizarrement, les associations, là, ils disent rien, bizarrement. C'est ce que je dis. Alors, maintenant sur les peines de prison. Vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est sur la campagne, justement, de Marlène Schiappa. Premier exemple, il s'est frotté à une jeune fille dans le bus. D'après vous, combien c'est puni ? Et vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord, si vous trouvez ça juste, injuste ou pas assez, etc. Donc, il s'est frotté à une jeune fille dans le bus. Donc, ça, c'est de l'attouchement, je suppose. Combien c'est puni ? On dirait du sursis. Ah non, 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 non. Là, c'est que des prison termes. Moins de 5 ans. Plus de 5 ans. C'est 5 ans. 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. D'accord ? Deuxième exemple. Il a posté la photo de son ex nu sur les réseaux sociaux. Combien il en court ? 5 ans aussi. Ou un peu moins. Trois ans. Deux ? C'est deux ans. Avec 60 000 euros d'amende. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce n'est pas normal parce que là, il a quand même intention de nuire à la personne. Ça nuit quand même à, je vais dire, à son intégrité, à sa vie privée. Là, je crois qu'on devrait inverser, tu vois. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a certaines injustices. Je vous sais ce que je suis en train de vous dire. Alors, troisième exemple. Il a mis une main aux fesses d'une femme qui montait les escaliers. C'est... Trois ans. Une meuf dans la gueule. Ça, c'est ce qu'elles font. Ça, c'est ce qu'elles font. C'est sûr. Elles se défendent. Oui, mais là, attention. Tu te punis. Parce que violence contre violence, les deux, c'est tort partagé. Juridiquement, je crois. Ça reste un coup de blessure. T'as peur. Si tu tapes, tu deviens en tort aussi. Ouais. Si je peux me permettre. Si une femme se défend... Je sais qu'il y a l'histoire de la légitime défense. Je le sais. Mais si une femme frappe son conjoint pour se défendre, elle est en tort ou pas juridiquement ? En principe, oui. Même si c'est la légitime défense. Elle est en tort aussi. Je crois que ça devient du sursis. C'est vraiment difficile à expliquer. Après, c'est sursis, je crois, quand c'est la légitime défense. Mais après, t'es en tort. S'il y a plainte derrière, c'est compliqué. Je vous dis que la justice française est très compliquée aussi. C'est vrai. En tout cas, c'est 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Pour la main aux fesses d'une femme qui montait dans les escaliers. Autre... Alors là, par contre, je ne suis pas très d'accord. Il a embrassé de force une copine dans une soirée. Combien pour vous ? 5 ans. C'est 5 ans. Je ne trouve pas ça cher. Parce que c'est de l'agression. Qu'est-ce que vous, entre les deux jambes, non ? À coups de genoux ? Non, mais embrasser de force. Parce que quand je vois marquer embrasser de force 5 ans, je ne trouve pas ça cher. Voilà. Quand je pense qu'on a de l'attouchement, il y en a qui sont punis 5 ans. Et quand on embrasse de force, c'est 5 ans. C'est bizarre. Alors, là, par contre, c'est bizarre. Moi, ça aussi. Il a traité une femme de salope parce qu'elle portait une jupe. Ça, c'est 5 ans ou plus. Ou moins de 5 ans. Oh, c'est 2 ans. D'après toi, Ève ? 3 ans. Le gars vient d'une banlieue. Non, mais sérieux. Plus sérieusement. Là, vous savez qu'on est dans l'injure. Tu peux répéter si tu peux. Ah oui, il a traité une femme de salope parce qu'elle portait une jupe. Alors là, vous savez qu'on n'est plus dans l'injure maintenant. Ah oui, là, c'est les injures. On est dans l'injure complètement. C'est un délice. C'est un délice, oui. Ça peut mettre moins de 5 ans de prison. Ça doit être 4 ans. 3. 2 ans. 6. 1 an. C'est 6 mois d'emprisonnement. 6 mois d'emprisonnement et 20.500 euros d'amende. Oh, pfff. C'est pas cher. 6 mois d'emprisonnement, c'est rien du tout. Après, attention, on n'est pas sur... Je pense qu'il n'y a pas d'attouchement. Physiquement, il n'y a rien. C'est que de l'injure. Donc je pense que c'est pour ça que c'est moins... Sauf que c'est pas cher payé, quand même 6 mois. Pour une injure. C'est-à-dire qu'on peut traiter quelqu'un d'un injure t'as que 6 mois. Voilà, quoi. Alors les peines citées correspondent aux amendes maximales. Maximal. Tout ce que je vous ai dit, c'est que du maximal. Et en cours est prévu aux articles suivants du code pénal par la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Tu connais le code pénal ? Article 222-22. Il y a beaucoup de 2, là. Article 222-22 du code pénal. Article 222-27 du code pénal. Il y a aussi l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Ainsi que l'article 222-6-1 du code pénal. Il y en a plein de choses. Ces peines ne préjugent pas de la décision judiciaire finale car la loi impose aux juges de statuer en fonction des circonstances de l'infraction. C'est un petit peu ce que tu as dit tout à l'heure. Ça dépend des degrés des violences. Et aussi de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Voilà comment ça fonctionne. 5 ans maximum, pour tout ce que je viens de vous dire. Ça ne reste que des délits. Ça revient au débat qu'on a dit tout à l'heure. Est-ce que vous trouvez ça cher payé, 5 ans ? C'est déjà pas mal, hein ? 5 ans pour mettre la fesse... Vous allez me dire, c'est vrai que pour mettre la main et une fesse, 5 ans, c'est déjà pas mal, je trouve. Après, embrasser de force 5 ans ? Non. Non, ça mérite le plus. Pour moi, voilà. Non, ça mérite un bon genou entre les deux jambes. Mais ça serait un légitime défense. Alors, pour finir, j'ai des chiffres sur le sexisme au travail. Ce sont des chiffres tout frais qui datent... Voilà, c'est sur une étude qui a été menée du 13 au 20 octobre 2017 auprès d'un échantillon de 1 000 femmes françaises actives de plus de 18 ans. D'accord ? Alors, sur l'entretien d'embauche, plus d'une française sur deux s'est vue poser des questions illégales. Ça commence bien, hein ? 56,8% des Françaises se sont vues poser au moins une question illégale lors d'un entretien d'embauche. Les jeunes particulièrement victimes. 69% chez les 18-24 ans. 66,8% chez les 25-34 ans, quand même. Et vous savez pour quel motif ? Est-ce qu'elle a l'intention, dans l'année, d'avoir un bébé ? Non. Non, pas plus que ça, non. Bonjour. Oui, ici, il y a projet de famille. Oui, ça doit en faire partie. Alors, les questions illégales, c'est projet de famille, 39%. Situation familiale, 38,3%. Pays d'origine, 9,3% quand même. Oh, quand même. Qui sont quand même des questions illégales et puis posées aux femmes lors d'un entretien d'embauche. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, une Française sur deux a déjà été victime de sexisme au travail. Sur les mille qui ont été citées, sur les mille répondantes, 47% des répondantes ont déjà expérimenté au moins une forme de sexisme sur le lieu de travail. Une femme sur cinq a déjà été victime de blagues et commentaires sexistes. Concernant les salaires, 84% des Françaises ont déjà eu le sentiment de ne pas être assez payées. Ah, les fameuses inégalités salariales entre les femmes et les hommes. On va y revenir là-dessus. C'est un sentiment, c'est prouvé que c'est vrai. Alors, c'est surtout chez les jeunes avec 91,11% chez les 18-24 ans, 87,7% chez les 25-34 ans. Et 24% ont su qu'elles étaient moins bien payées qu'un collègue masculin pour le même travail. Donc 33% chez les 18-24 et 28,7% chez les 25-34. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé des inégalités salariales. Injuste, ça aussi. Quand est-ce que ça va être mis en place ? C'est en cours, on ne sait pas. Parce que Macron n'en parle pas de ça. Non, pas encore, non. C'est un sujet qu'il n'évoque pas, par contre. Concernant la maternité, sachez que devenir mère a eu un impact négatif sur la carrière de 40% des femmes. Donc une femme sur quatre a dû changer de poste pour 23,47%. Les femmes ont changé de carrière pour 13,74% après être devenues maman. Et enfin, les top 3 des principaux défis des femmes françaises par rapport à leurs collègues masculins. 1. Elles veulent combiner la carrière et la famille pour 36%. Ça, c'est connu. 2. Elles veulent gérer son budget avec un salaire plus bas pour 34,4%. Et 3. Elles veulent avoir des opportunités de carrière limitée pour 26,4%. Voilà, c'était le sexisme au travail. Je voulais faire un petit peu de sujet parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de harcèlement, tout ça, au travail. Vous voulez en parler vite fait aussi parce qu'on parle beaucoup de violences conjugales. Est-ce qu'on peut en parler aussi des violences au travail maintenant ? Harcèlement ? On est vite fait parce que... Après, je vais te laisser... Oui. Donc ? C'est vrai qu'au niveau du boulot, il y a beaucoup de harcèlement, mais souvent non dénoncé. Eve ? Je dirais que déjà, quand tu es une femme et que tu oses commencer un travail dit de mec, style mécanique et autre, si tu n'as pas du caractère, si tu n'as pas du répondant, tu te fais bouffer tout cru. Désolée, mais c'est comme ça. Tu parles des femmes qui exercent une profession masculine. Voilà, mécanique, policière, et j'en passe. Bien sûr. Chez les pompiers. Pas tout, il faut tout métier même. Oui, tout métier. De toute façon, il n'y a pas de métier exprès pour les hommes et pas de métier exprès pour les femmes. Tout métier est accessible pour tout le monde. Oui, c'est ça. Mais il y a certains hommes, ils disent carrément aux femmes, mais qu'est-ce que tu fous ici ? C'est un métier de mec. Toi, t'es une nana, t'es un nana, va faire la cuisine, va faire la couture et laisse le vrai métier au mec au mec. Oh ben non, ça c'est des propos franchement sexistes. Ah ben oui, mais ça, c'est inacceptable. Ça, c'est clair. Il y avait une émission, je me souviens, il y a une vingtaine d'années, je ne sais pas si tu te souviens de Tina Kieffer. Alors, on n'en a peut-être pas connu, il s'avait parlé justement, j'avais vu des femmes qui avaient témoigné justement du harcèlement sexuel au travail. Oui. Et il y avait beaucoup de patrons qui étaient invités à cette émission et des fois, ils s'en portaient. Il y avait une femme qui avait témoigné une fois qu'elle était stagiaire et que son patron lui avait demandé de monter, de déplacer des objets et tout ça. Il en a profité pour lui, il peut l'ôter. Ah oui, quand même, effectivement. Donc voilà, on a fait le tour du sujet, c'était un petit débat qu'il fallait souligner. Quoi qu'il en soit, juste pour finir, toute femme viking d'audience, ne le gardez pas pour vous. Non. Première chose à faire, c'est minimum aller à la gendarmerie de suite. Signaler. C'est signaler tout de suite, ne le gardez pas pour vous, il ne faut pas en avoir honte, il ne faut pas en avoir peur. Il faut tout de suite déposer plainte à la gendarmerie, à la police. Il y a aussi des écoutes pour ça, aussi pour les femmes viking d'audience, le 39-19, justement. N'hésitez pas à faire appel à eux pour vous donner des conseils. Ils sont là aussi pour vous aider, pour vous conseiller, pour vous recommander. Voilà, ça c'était des choses à dire. En tout cas, ne le gardez surtout pas pour vous parce que vous risquez de le regretter. Ce serait un peu comme de la non-insistance à personne en danger, non ? Oui. Et c'est surtout renforcer dans leur conviction ceux qui sont auteurs de ces actes. Oui, bien sûr. Et puis c'est ça aussi, c'est rendre crédible. Parce qu'ils se sentent libres de continuer, puisque de toute façon la personne se tait. Donc eux, dans leur fort intérieur, la preuve que j'ai raison, la preuve que c'est elle qui est en tort, et vas-y que je continue. C'est vrai que ne pas porter plainte, c'est rendre crédible l'acte de l'auteur. C'est vrai que le problème, il est là. Donc en portant plainte, on est censé faire stopper les actes. Et puis autre chose, c'est en danger, parce qu'il ne faut pas oublier un détail, c'est que les auteurs, si on ne porte pas plainte contre eux, ils peuvent commettre d'autres délits envers d'autres femmes. Et là, on se rend coupable à son tour, en ne portant pas plainte, parce qu'elle laisse finalement l'auteur continuer à le laisser faire avec d'autres femmes. Donc ça aussi, il faut être logique là-dessus. Donc après, c'est plus difficile avec les violences conjugales, parce qu'il y en a qui n'osent pas porter plainte envers leur mari par amour. Oui, c'est clair. C'est plus délicat à témoigner, à dire, mais pensez-y, réfléchissez bien, réfléchissez-y bien, en tout cas, ne pas se transformer nous-mêmes en coupables. Que la victime ne se transforme pas en coupable, ça c'est très important. Et puis il ne faut pas avoir peur, avoir honte d'être victime, ce n'est pas les victimes qui doivent avoir honte, c'est les fauteurs. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr Voilà, c'est fini. A très bientôt. C'est fini.